bonjour à tous ici dingo d'orwan il y a pratiquement maintenant un an que je vous présentais la caméra de chez easyviz le modèle cb8 aujourd'hui easyviz sort un autre modèle qui le ressemble fortement la eb8 4g donc une caméra 4g qui ne possède pas le wifi je vous ferai un petit comparatif en fin de vidéo entre la cb8 et la eb8 allez regardons déjà les informations qu'on trouve sur la boîte bon déjà ils mettent bien sûr c'est le b8 et la modèle 4g ici mettre réseau 4g donc de la marque easyviz une connectique en usb type c contrairement à la cb8 la cb8 à une connectique en micro usb ici on voit qu'ils ont rajouté l'auto zoom donc le suivi avec zoom automatique donc ça c'est bien elle n'a qu'une seule lentille donc ça c'est c'est bien puisque deux lentilles bas si vous allez regarder mes autres vidéos c'est pas vraiment très très utile et ici ça va zoom automatiquement on va voir si ça le fait ça en plus ça va ça va suivre automatiquement les personnes ça on va vérifier aussi si ça fonctionne bien ou pas j'espère que chaque suivi elle ne fait pas de réinitialisation comme les caméras wifi sur ce point là je serai très déçu qu'ici ils utilisent le terme 2k mais moi j'aime pas utiliser ce terme puisque c'est du marketing normalement ben si vous utilisez entre guillemets 2k on serait sur du 1440p mais là on est sur du 1296p donc du 2304 sur du 1296p comme le 2k c'est marketing ça n'existe pas tant que vous êtes au dessus du full hd le 1080p vous pouvez afficher ce petit logo qui n'est que marketing donc faites attention elle est compatible avec les appareils ios donc chez apple et les appareils android de chez google on peut protéger sa maison et protéger son magasin si on le souhaite l'utiliser professionnellement donc elle a un angle de vision de 340 à 65 degrés donc 340 au niveau horizontal et 65 degrés au niveau vertical à la la vision de nuit en couleur à la design étanche ce qui est bien donc dans le design ici c'est contrairement à d'autres caméras c'est que la lentille elle reste elle est camouflée quand il pleut et ça c'est bien vu puisque dans d'autres caméras les lentilles peuvent prendre la buée l'eau et là donc ça vient tout flou et s'il ya un individu qui vient quand il pleut ben ben c'est foutu donc ici ils ont bien prévu ce design là donc c'est bien conçu ça je suis d'accord avec eux qui a une sirène d'alarme intégrée on va tester aussi bien sûr ça envoie des notifications donc on peut utiliser les assistants vocaux alexa et google on va vérifier aussi à la elle possède un micro et haut-parleur si on veut s'en servir comme parlophones et à la détection de forme humaine donc ça c'est cool aussi ici donc elle fonctionne en 4g attention pas de wifi vous faudra un abonnement d'attaque 4g ça se recherche facilement vous pouvez avoir le panneau solaire de chez easyvis qui est vendu à part je crois qu'il coûte dans les 30 euros faites attention quand vous commandez il ya deux panneaux différents il ya un panneau pour les usb type c est un panneau pour les micros usb donc ici c'est de l'usb type c'est donc faites attention quand vous commandez le panneau donc si vous voulez pas vous tromper je vous mets les liens bien sûr en description comme d'habitude recharge facile on voit donc sinon bien sûr on va tester l'autonomie mais sinon on peut ça dépend comment on utilise mais on peut normalement si c'est comme la cb8 on peut avoir une durée de 210 jours ça reste approximative et c'est selon l'utilisation vous en fait la nuit qu'ils aient projecteurs ou non ici c'est 4g voilà donc ça il faudra regarder ça ici donne pas de durée d'autonomie il conseille il conseille le panneau solaire mais si vous voulez pas de problème acheter le panneau solaire et vous votre batterie sera tout constamment chargé même si vous avez une faible luminosité ça fonctionne très bien ces petits panneaux là tester et touche et réolink et chez d'autres et ça fonctionne vraiment bien à l'arrière ici je vous montre pas il ya des numéros confidentiels mais il ya rien d'écrit il ya rien du tout et il ya juste les étiquettes d'identification que je peux pas vous montrer on retrouve le guide d'utilisation rapide normalement chez zivisimètre du français voilà ici français on a les différents documents légaux pour convenir à l'europe on a les bandes de fréquence faites attention à ça pour la 4g donc c'est important donc les bandes de fréquence b1 b3 b7 b8 b20 b28 b38 et b40 donc faites attention à ces bandes là c'est important pour votre opérateur où vous allez l'installer dans ce dépend de le pays donc faites attention à ça je vous montre voilà comme ça vous savez les bandes de fréquence sinon sur le site de chez zivis tout est bien indiqué donc faites attention aux bandes de fréquence selon l'opérateur et l'antenne et le pays mais normalement c'est prévu tout opérateur et pas de problème en tout cas en belgique j'ai pas de problème et en france j'ai regardé il n'y a pas de problème donc ils nous disent comment installer et ici on a la caméra voilà allez avant de la regarder de plus près on a encore les vis et chevilles donc quatre vis et quatre chevilles on a le petit tuteur pour à coller sur son mur pour nous aider à visser c'est plus simple ici on a un petit adaptateur de carte sim une micro sim donc c'est une nano sim vers micro sim apparemment la carte demande une micro sim et là on a bien le câble de recharge en usb type c voilà un tout petit câble mais il a l'air d'être de bonne fabrication et voilà c'est tout donc il n'y a plus rien d'autre juste un gros bloc ici en mousse et il n'y a rien d'autre voilà allez regardons cette caméra donc lentille bien protégée ici on n'a rien de ce côté là ici on a donc moi la protection au niveau de la lentille je l'enlève seulement après installation donc ici je vais l'enlever légèrement pour vous montrer c'est quoi qu'est ce qui se passe ici ici on a un bouton de réinitialisation et on a l'emplacement de la carte micro sd et la carte sim donc ici voilà donc n'enlevez pas cette protection tant que vous n'avez pas installé sur votre mur c'est beaucoup mieux parce que ici cette interface ici a vite tendance à s'abîmer fortement on va se griffer très vite ici on voit les lampes led pour l'éclairage donc comme ça elle peut filmer en couleur et on a l'infrarouge si vous voulez pas d'éclairage vous pouvez aussi filmer bien sûr en noir et blanc voilà ici on a l'emplacement pour recharger la caméra ici en usb c voilà et on a le bouton power qu'on peut allumer donc ça on fera à la connexion et le support de fixation déjà installé sur la caméra allez passons à la connexion déjà pour cette caméra vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel déjà un tournevis cruciforme un petit tournevis cruciforme il vous faudra aussi un abonnement data donc une carte sim exactement une micro sim donc normalement quand vous commandez une carte sim à votre opérateur avec l'abonnement il vous fournit le lot comme moi avec Yacht Club donc avec tous les adaptateurs donc c'est pas le plus gros c'est pas le plus petit c'est celui du milieu donc c'est la micro sim voilà Yacht Club ce qu'il y a de bien c'est que Yacht Club ben ils n'ont pas de code PIN à désactiver donc c'est fait pour les caméras de surveillance donc il n'y a pas de carte il n'y a pas de code PIN le mot de passe de la carte sim à désactiver avec votre opérateur en général vous avez un code PIN qu'il faudra désactiver donc vous pouvez insérer d'abord la carte sim dans votre téléphone désactiver le code PIN c'est dans les paramètres carte sim vous désactivez le code PIN ici pas besoin de le faire avec Yacht Club ensuite avec Yacht Club ce qu'il y a de bien aussi c'est que ben ils ont des accords avec tous les opérateurs donc si par exemple le meilleur réseau chez moi c'est Proximus et dans 3 mois je déménage le meilleur réseau c'est devenu Orange ou Base ben malheureusement avec mon opérateur j'aurais pris un abonnement entre guillemets pour rien alors qu'avec Yacht Club ce qu'il y a de bien c'est que ben ils s'adaptent à l'endroit où vous êtes donc en tout cas pour la Belgique ils ont des accords tout opérateur donc ils ont des accords avec Orange ils ont des accords avec Base ils ont des accords avec Proximus donc peu importe donc la caméra donc la carte sim donc Yacht Club va va choisir le meilleur opérateur automatiquement l'endroit où vous placez la caméra ça c'est super bien si c'est aussi pour une maison de vacances Yacht Club a un accord partout en Europe avec tous les opérateurs en Europe donc si vous avez une maison de vacances en Espagne par exemple ils ont aussi des accords avec tous les opérateurs en Espagne donc vous pouvez faire un abonnement avec Yacht Club gérer votre abonnement sans problème recharger la carte sim etc à distance sinon ils font des abonnements comme moi j'ai pris de 1 an après c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux ensuite si vous voulez pas le cloud ou une sauvegarde supplémentaire il vous faudra une carte micro SD il vous faut une pince c'est pas obligatoire là mais bon c'est toujours mieux parce que j'ai remarqué quand même que c'est un peu compliqué quand même surtout si on a des gros doigts d'insérer surtout la carte sim dans la caméra bien sûr vous allez retrouver tous les liens dans la description c'est parti 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 donc maintenant ce qu'on va faire on va cliquer sur le petit plus ici on va faire ajouter un appareil là ils mettent caméra donc là on n'a pas le choix c'est caméra voilà et là on va scanner le QR code donc je vais enlever ici j'ai scanné le QR code voilà donc ça a été reconnu donc là il me demande si l'appareil est allumé non donc je vais allumer l'appareil donc je vais enlever ici le cache je reste appuyé on a une lampe LED ici qui s'allume donc on la laisse se réinitialiser voilà on va donc la caméra ici c'est recalibré par initialiser mais recalibré donc on met l'appareil est allumé elle me dit que la connexion a échoué ok donc je vais faire suivant assurez-vous que le code pin est déverrouillé donc si vous avez un abonnement opérateur faut absolument déverrouiller le code pin l'appareil est allumé voilà voilà donc elle me dit que c'est connecté donc l'appareil est allumé je fais initialisation de l'appareil donc il faut cocher les deux cases voilà faites suivant et là ça se configure voilà la caméra est connectée donc on va vérifier le fuseau horaire donc c'est bon heure d'été c'est déjà activé c'est mis sur jour mois année donc c'est bon donc le cloud il vous demande un essai gratuit si vous voulez faire votre essai gratuit vous cochez la case sinon pour moi c'est bon voilà suivant là il demande de créer un mot de passe parce que sinon on est sur le mot de passe par défaut de la caméra je vais indiquer un mot de passe donc ils disent un mot un mot de passe de 8 à 16 caractères votre mot de passe doit contenir des lettres minuscules des lettres majuscules des chiffres ou des symboles au moins deux de ces types de caractères sont obligatoires conserver le nouveau mot de passe en lieu sûr au cas d'oubli le mot de passe ne pourra pas être restauré vous ne pourrez plus visionner les vidéos les images chiffrées continué ok voilà donc surtout ne souvenez vous de votre mot de passe parce qu'apparemment on peut plus récupérer son mot de passe voilà donc une fois que c'est fait pour garantir une qualité vidéo d'image optimal vérifier que le film protecteur et de l'objectif est retiré voilà moi ce que je vais faire c'est plutôt le maître voilà parce que moi je vais maintenant installer la caméra sur mon mur voilà comme ça quand je monte à échelle et tout ça une fois que c'est clipsé je l'enlèverai ici on a le mode de fonctionnement je vous expliquerai tout ça un peu plus loin dans la vidéo ensuite on doit faire le réglage de la sensibilité mais bon vaut mieux le faire bien sûr quand c'est posé sur votre mur donc on peut zapper cette étape là et on peut y revenir quand c'est placé sur votre mur directement ensuite on doit vérifier une dernière chose c'est la carte micro sd pour qu'elle fonctionne bien donc pour voir s'il n'y a pas de souci on va la formater comme ça c'est formaté par la caméra c'est toujours mieux comme ça elle est fonctionnelle allez maintenant qu'on a formaté on peut placer la caméra sur son mur et faire les petits réglages de sensibilité donc ça ça dépendra bien sûr du lieu où vous avez placé la caméra regardons un peu de plus près l'application easyvis que vous pouvez bien sûr télécharger sur le play store de chez google et l'apple store de chez apple donc on se connecte à l'application donc vous devez vous créer un compte si jamais vous n'avez pas de compte maintenant vous voyez moi j'ai paramétré connexion à l'application avec l'empreinte digitale donc c'est une sécurité supplémentaire pouvez le faire chez easyvis ils font comme ça ensuite ici on va à la caméra on va pas je vais pas tout de suite cliquez sur l'image ici pour accéder aux fonctions vous avez trois petits points ici donc ces trois petits points c'est important puisque c'est là que vous pouvez activer et désactiver les notifications donc là je vais activer les notifications d'alerte donc ça prend un peu de temps le temps que ça se connecte donc là il met opération réussie j'ai désactivé voilà ensuite vous avez paramètres de l'appareil donc ça c'est pour accéder à tous les paramètres et page des détails c'est comme si vous cliquez sur la page ici donc sur la fenêtre ici pour accéder directement au visionnage en direct maintenant je vais vous montrer une autre chose ici vous avez un genre de bouclier vous cliquez dessus et là si vous avez plusieurs appareils ils visent donc plusieurs caméras voilà vous pouvez activer les notifications pour tous les caméras et en cliquant ici vous désactiver tous les paramètres vous pouvez aussi ajouter une automatisation si vous voulez pour les caméras donc par exemple ici mais pour cette caméra il ya une petite chose donc parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien cette fonction là malheureusement ce n'est pas disponible sur le modèle eb8 le système c'est que vous êtes gélocalisé et dès que vous rentrez chez vous la caméra désactive les notifications et quand vous partez de chez vous la caméra active automatiquement les notifications c'est une scène malheureusement que sur le b8 on ne peut pas faire ensuite on va cliquer ici un pour voir le visionnage en direct de la caméra donc il faut un peu de temps que la caméra donc on se connecte à la caméra à distance voyez ça prend un tout petit peu de temps voilà donc là vous voyez j'ai mis le suivi donc c'est la suivi automatique des personnes donc c'est il ya cet onglet là qui apparaît quand le suivi automatique est émis ici vous voyez il ya les clips donc ça c'est enregistrement effectué aujourd'hui en sinon vous avez vous êtes normalement sur le cloud sur le cloud quand vous recevez la caméra et vous avez un essai gratuit de 7 jours sinon le cloud est payant et sinon vous cliquez ici vous êtes sur votre carte micro sd on a vu lors de la phase connexion comment installer la carte micro sd ensuite vous avez dans aujourd'hui dans aujourd'hui là vous avez accès aux enregistrements de la caméra selon les dates et à chaque fois où il ya un point bleu vous voyez ici c'est qu'il ya eu un enregistrement donc si je peux remonter voilà par exemple ici par exemple ici le 20 et le 21 j'ai désactivé les notifications et j'ai pas eu d'enregistrement voilà par exemple je veux accéder aux enregistrements du 5 je clique sur 5 je fais ok et là la caméra va accéder aux enregistrements du 5 tant qu'elle se reconnecte donc si je veux par exemple récupérer la vidéo ici ce que là la vidéo est sur la carte micro sd mais elle n'est pas sur votre téléphone donc là je peux faire une photo si je le souhaite parce que j'ai fait pause donc c'est pas parce que j'ai fait pause donc je vais remettre la vidéo en marche voilà vidéo en marche je peux refaire une photo ici si je souhaite et je peux faire pause et faire une photo et quand je fais pause vous remarquez ici que malheureusement la phase enregistrement et désactivé donc pour enregistrer donc je suis obligé de remettre parfois c'est délicat parce que là on me voit à peine par exemple je dois ici filmer voilà ça va filmer j'arrête l'enregistrement maintenant l'enregistrement ici va se retrouver je vais vous montrer dans l'album donc vous retournez sur la première interface vous cliquez en haut à gauche ici ce petit tête de bonhomme donc là il y vise me demande à chaque fois pour protéger la sécurité de votre compte il est recommandé d'activer l'application deux étapes allez sur vérifier activer et activer l'app et continuer donc j'ai pas envie d'activer la vérification en double étape mais faites-le c'est important c'est important moi j'ai plusieurs comptes ils y vise donc ici c'est un compte de test donc vous inquiétez pas mon album donc je vais sur mon album voilà et la vidéo que j'ai filmé elle se retrouve ici voilà donc la vidéo que j'ai enregistré donc là je la télécharge et là elle se retrouve dans le dossier des vidéos easy vis qu'il ya un dossier easy vis qui est créé par l'application dans votre téléphone et pouvez y accéder sinon vous pouvez accéder via donc votre album donc votre album vidéo elle va se retrouver facilement votre album vidéo donc faudra pas chercher où se trouve la vidéo vous pouvez aussi vous avez un onglet aussi de partage rapide donc vous avez l'onglet partage rapide et vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux ou par e-mail si vous le souhaitez voilà donc ça c'est très facile au niveau de l'application pour récupérer ses vidéos et ou les photos voilà ensuite je retourne sur l'application voilà donc vous voyez je vais attendre qu'elle se connecte un peu voilà donc ici vous voyez la batterie il n'y a pas de pourcentage c'est dommage ici on voit que c'est vert donc ça veut dire que bah la caméra est assez chargée vous avez le petit bouton ici on dirait un bouton flèche retour mais c'est une invite pour partage familial donc vous pouvez partager facilement la caméra avec la femme ensuite ici vous avez l'onglet c'est pour accéder aux paramètres on verra ça plus tard ici vous avez un haut parleur c'est pour activer le micro de la caméra donc je sais pas il ya aucun bruit à l'extérieur donc on attendra rien je vais recouper ici donc où là c'est pour faire mettre activé ou désactiver la donc le visionnage en direct sinon si on regarde trop longtemps la caméra va se mettre d'office en veille ensuite ici vous avez la fonction de parle au fond je clique dessus voilà et tout ce que je vais dire ici vous sera diffusé dans par le haut parleur de la caméra je vais vous faire écouter le parle au fond vous allez voir on teste du haut parleur pour voir si le son est fluide il n'est pas saccadé pour voir si j'ai un bon son au niveau du retour et si l'autre interlocuteur m'entend très bien donc ça on va voir ça ce qui est bien chez zivis c'est qu'ils ont mis la part directement sur la première interface il faut pas rester appuyé donc c'est pas un système de talkie walkie donc on peut entendre directement l'autre ce qu'il faut vérifier c'est qu'il ya un décalage un petit décalage quand même de son si vous parlez à quelqu'un d'autre donc le temps que vous avez le retour et il peut avoir des échos aussi quand vous parlez ça parle en même temps ça c'est le défaut du système comme ça c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui privilégie le système de talkie walkie donc vous parlez le micro secoue il n'y a pas de problème d'interférences maintenant on va tester le micro et c'est normal si vous n'entendez rien car le micro a un petit souci il faut voir sur un spa on va voir si on sent il y a quelques choses qui sont bien assez fortes par rapport à ma marse sur des os avec ma marse et sur le micro un peu plus ici c'est pour mettre en plein écran donc vous mettez en plein écran et là vous avez toutes les fonctions en dessous ensuite en tout en bas vous avez ici instantané pour faire une photo instantanée vous pouvez faire une sauvegarde si vous voyez un individu et tout qui passe ce que vous faites une photo vous pouvez faire une photo et une vidéo vous pouvez faire une photo en même temps que vous enregistrez ensuite pit easy c'est pour tout simplement la phase de motorisation donc pour faire bouger la caméra vous allez voir ici j'ai cliqué et il ya une latence quand même de de pas mal de cinq secondes quand même pour la motorisation vous voyez donc c'est quand même un peu lent parce qu'il ya un décalage suite au traitement d'image et tout ça au niveau de la 4g et ça je trouve ça dommage c'est quand même une belle latence de cinq secondes sinon vous voyez ici position pré réglé position pré réglé c'est pour les favoris donc pour mettre des positions en favori et dommage qu'il n'y a pas de balayage automatique et ça c'est j'avais dit ça à easy vis mais l'ont toujours pas rajouter pourquoi ils mettent pas un balayage automatique bas du delà de la pièce ou la caméra donc vous dites pouvez faire dire voilà position une position deux position trois position quatre et chaque chaque minute ou tous les deux minutes ou tous les dix minutes la caméra bouge toute seule parce que là elle est dans ce coin là mais s'il ya une personne qui passe ben qui n'est pas en vue de la caméra à la caméra vous enverra pas de notification donc mais si elle effectue un balayage constant elle a plus de chances de intercepter un individu alors que là si elle est placée dans un angle donc l'angle il faut savoir que l'angle de vue fait 83 degrés en horizontal et 44 degrés en vertical donc le champ est large ok mais bon il ya toujours des angles mort que la caméra ne voit pas donc même si elle a le suivi automatique le suivi automatique des personnes bah si elle capte pas la personne il n'y aura pas de suivi donc une petite chose aussi au niveau des des clips ici que vous voyez donc on peut agrandir ici c'est la ligne du temps ils ont fait une ligne du temps contrairement aux autres fabricants qui font horizontal ici ils ont fait une ligne de temps selon l'horaire vertical je trouve ça que c'est assez sympa donc c'est bien vu aussi de chez eux donc ensuite on va retourner au visionnage en direct donc il me dit signal 4g faible donc ici j'ai remarqué avec cette caméra pourtant le signal n'est pas mauvais au niveau 4g il n'y a pas d'antenne extérieure donc ce qui fait que la caméra a quand même du mal à capter au niveau de la 4g et ça c'est un peu dommage donc il faudra prévoir un bon signal 4g sinon c'est comme le wifi bah la caméra fonctionnera pas très bien et pourtant ici normalement elle est censée avoir un bon signal 4g j'ai pas eu de souci avec d'autres caméras 4g ici quand même comme elle n'a pas d'antenne extérieure elle a plus de mal à capter ce que j'ai remarqué le le 4g ensuite donc ici vous avez la fonction parlophone ici vous avez définition donc définition eux ici mettre quad hd sur la boîte déjà je critique parce qu'ils mettent là là ils mettent 2k je vous répète et je vous dirai tout le temps que le 2k c'est que marketing en plus chez easy vis ici ils sont pas en 1440p ils sont en 1296p 1296p le quad hd c'est normalement du 1444p alors que les vidéos en soi-disant quad hd sont ici chez easy vis en 1296p 1296p ils indiquent aussi sur la boîte du 2k 2k c'est que marketing 2k c'est au dessus de 1080p donc si la caméra fait 1080p 1090p par exemple bah le fabricant peut mentionner 2k sur sa boîte alors que bon quand on dit 2k normalement pour vous c'est 1440p et ici non et là ils mettent quad hd ils auraient ils auraient dû être plus honnête moi je dis et mettre au lieu de quad hd 1296p tout simplement pourquoi mettre ça bon c'est pas grave donc sinon on peut mettre en full hd donc full hd à vous le savez c'est du 1080p donc le temps que ça change ça se connecte à la caméra voilà ça prend un peu de temps et sinon vous pouvez être en hd le hd c'est le 720p donc 720p 1080p et 1296p 1296p donc je remets en quad hd donc ensuite on a l'onglet alarme donc ça si je je coche ici alarme ça va faire sonner directement l'alarme vous voyez un individu voulait lui faire peur vous pouvez faire ça donc l'alarme c'est une sirène d'alarme qui va jusqu'à 100 décibels maximum dispositif à proximité donc je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça puisque ça c'est juste pour visionner les autres caméras tout simplement donc vraiment je ne sais pas donc c'est le multi écran donc je sais pas pourquoi ils ont mis dispositif à proximité mais bon donc ensuite vous avez pip donc c'est pour avoir la vision de la caméra et vous pouvez faire autre chose pendant ce temps là aller sur google aller sur une autre application etc vous pouvez continuer à visionner mais faites attention puisque la caméra ne tient pas longtemps elle va se vite se mettre en veille donc au bout de une minute elle va vous demander de réactiver la caméra parce qu'elle veut se mettre en veille on a réorganisé ici donc si vous voulez la fonction parlophone la mettre en premier lieu vous pouvez faire ça et glisser mettre la fonction parlophone en premier vous enregistrez si je veux la mettre en une autre position vous faites ce que vous voulez donc vous pouvez réorganiser les onglets du bas je trouve ça sympa d'avoir mis ça voilà donc ici vous avez aussi donc si vous voulez pas faire comme ça avec vos doigts vous avez ici c'est peut-être un peu plus sympa et plus pratique donc ils ont prévu ça c'est des nouvelles fonctionnalités qu'ils ont rajouté ça c'est bien sympa easy vise suit très bien leur application et ils font régulièrement des changements donc si vous voyez que bas il ya eu des changements par rapport à ce que je vous ai montré aujourd'hui c'est normal parce que les vise fait régulièrement des mises à jour et ils peuvent changer tel ou tel paramètre ça c'est bien au moins easy vise à un bon suivi de son matériel ensuite on va voir tous les paramètres ici donc là si je veux changer le nom de la caméra je peux ensuite mode fonctionnement donc moi je l'ai mis en haute performance donc le haut de performance et le clip vidéo sera plus long mais permettra d'économiser moins d'énergie donc si je ne vais pas constamment sur la caméra je peux tenir facilement trois mois en haute performance sinon vous avez économie d'énergie en général ce paramètre là qui sera d'office me et là vous allez pouvoir tenir à peu près cinq mois si vous avez un panneau solaire pas d'inquiétude vous mettez en haute performance et le panneau solaire va régulièrement recharger la caméra même s'il n'y a pas beaucoup de soleil le panneau solaire en général va faire très bien le travail donc j'ai pas de souci en tout cas pour les autres caméras voilà où vous pouvez mettre alimentation branchée mais là il faut vraiment brancher l'alimentation et là la caméra va réagir comme une caméra sous secteur la super économie d'énergie fait attention puisque la caméra va toujours être en veille et simplement quand vous visionnez en direct elle va se réveiller sinon elle sera constamment en veille et vous n'allez jamais avoir d'enregistrement ni d'alerte voilà ou si vous voulez vous pouvez bien sûr configurer votre propre mode donc ça veut dire que par exemple vous pouvez mettre disons à le matin disons vous pouvez mettre de disons de 7 heures du matin à midi en mode haute performance de midi à 14 heures par exemple vous pouvez mettre en super économie d'énergie et de 14 heures à 18 heures par exemple remettre en économie d'énergie ou haute performance ça c'est vraiment vous qui vous voyez voilà détection intelligente donc la détection de forme humaine c'est vous mettez cette fonction là si vous voulez pas que vos animaux sont repérés ou si ils voulaient pas recevoir tout le temps des fausses alertes parce que sinon un oiseau un chat une araignée qui s'incruste devant la caméra ben vous allez recevoir à chaque fois des fausses alertes alors que des sections de forme humaine la caméra ici fait très bien le travail donc vous allez recevoir que des alertes que quand il ya une forme humaine la caméra peut être trompé mais ça évite quand même les fausses alertes donc moi réellement j'ai pas à l'emplacement où j'ai mis la caméra j'ai pas eu de fausses alertes n'hésitez pas à régler la sensibilité si jamais vous recevez trop de fausses alertes ou si jamais vous n'avez pas assez de recul au niveau de la caméra moi je conseille un recul quand même de minimum deux mètres après trois mètres c'est mieux mais il faut que la caméra est assez de recul ça évite largement les fausses alertes donc la zone de détection ça c'est c'est quand même sympa puisque par exemple ici on voit le champ mais si je veux pas être alerté donc parce que s'il ya le fermier qui travaille dans son champ donc ça ça me regarde pas donc j'ai pas être alerté donc je peux faire je peux sélectionner les cases voilà et je peux dire voilà tout ce qui est dans ce champ là ce qui dans ce champ là bah je suis alerté donc je peux faire enregistrer et dès que quelqu'un va se rendre ici sur ma propriété bah je vais être alerté s'ils sont juste dans le champ ça me regarde pas c'est pas ma propriété donc ils peuvent rester là s'ils le souhaitent tant qu'ils rentrent pas sur ma propriété on a notification donc les notifications vous avez des notifications côté d'appareil donc côté de la caméra donc des notifications audible et c'est là que vous allez pouvoir paramétrer l'alarme sonore donc vous avez l'alarme sonore intensif logiciel ça fait juste un bip sonnerie personnalisée donc vous pouvez créer votre propre sonnerie personnalisée vous enregistrez votre message et vous pouvez le diffuser à travers la caméra vous pouvez planifier donc configurer l'avertissement audible personnaliser l'invite vocal selon les différentes périodes donc vous pouvez dire activer donc ça c'est bien aussi vous pouvez activer disons de 7 heures du matin jusqu'à 18 heures que ce sera une alarme sonore et le soir de 22 heures à 7 heures du matin par exemple ou 8 heures il ya plus d'alarme sonore c'est une alarme que silencieuse donc c'est une alarme que via les notifications donc ça ça vous de paramétrer donc ici le haut parleur on peut régler le volume il faut que je me mette sur un mode de l'alarme et là je peux régler le volume donc je peux le mettre à fond donc maximum 100 décibels voilà donc je vais activer le sont ensuite notifications lumineuses donc là il est écrit lorsque cette option sera activée les voyants de la caméra clignoteront en cas de déclenchement de la détection donc là il ya un individu qui est détecté moi il y aura une fleur un flash un flash ça va clignoter voilà presque c'est utile pas utile ça dépend des situations comme tout ensuite vous avez côté application donc c'est ce que vous allez recevoir donc il faut activer donc recevoir un message de appareil donc dès que ça va détecter quelqu'un vous allez recevoir une notification comme quoi il ya eu il ya un individu qui est passé chez vous ensuite l'intervalle des messages vous pouvez dire à la caméra de vous envoyer que des messages que toutes les minutes c'est dommage qu'on peut pas descendre en toute la minute une minute je trouve ça long quand même donc moi je préfère que la caméra insiste sur les notifications parce qu'on reçoit tellement de notifications aujourd'hui que je préfère recevoir plusieurs alertes comme ça je sais que il ya un problème voilà sinon moi vous savez je vous en ai déjà parlé j'ai un bracelet ici pour tout ce qui est alerte donc ça m'envoie les notifications directement donc je sais que si mon bracelet vibre c'est que c'est important et je dois faire attention donc notification de l'application ils vivent en cas de désactivation vous recevrez les événements sous bibliothèque mais vous ne recevrez pas de notification poussée donc il faut pas désactiver cette fonction là sinon vous allez vous avez pu recevoir les notifications sur votre téléphone mais les notifications seront dans l'application plan de notification donc moi j'ai mis tout le temps donc 24h74 notifications hors ligne je vous conseille pas de mettre notification hors ligne puisque la caméra comme elle se met c'est une caméra sous batterie elle se met en veille et souvent vous allez être alerté qu'elle est hors ligne alors que non elle est juste en veille ensuite on a paramètres audio paramètres audio audio donc lorsque l'option est désactivée l'affichage en direct les vidéos enregistrées ne dispose d'aucun flux audio donc c'est je vous le dis souvent que pas parfois il ya vous mettez la caméra dans une salle d'attent que c'est parfois c'est interdit d'enregistrer les conversations et c'est donc vous pouvez désactiver l'audio au cas où si vous mettez la caméra dans une zone où on peut pas enregistrer on peut juste visionner on peut pas enregistrer le son donc là vous désactivez le micro de la caméra un vide vocal de l'appareil là je vais l'avis de vocal de l'appareil c'est tout simplement la caméra quand elle vous donne des indications la caméra ne parle que en anglais elle n'a pas plusieurs langues elle parle pas en français donc elle parle qu'en anglais par exemple si vous éteignez et allumez la caméra donc je vais vous faire écouter ici c'est ça l'avis de l'eau est important quand même parce que on sait qu'on sait quand on appuie sur le bouton éteindre et allumé de la caméra on ne sait pas trop si on l'a éteint ou allumé donc l'invite vocal est toujours intéressante ici donc moi je les laisse ensuite paramètres de l'image donc dans paramètres de l'image on a plusieurs réglages donc on a original site d'image par défaut donc moi je laisse original c'est bien sinon logique vous avez logiciel faible saturation des couleurs ou vif saturation des couleurs élevé donc là vous allez avoir atteint plus fluo au niveau de l'image ou ça vous de voir ce que vous préférez au niveau de l'image la caméra une lentille de 3 mégapixels avec une ouverture de 2,8 au niveau de la lentille ce qui rend un beau rendu quand même et même à contre jour et tout ça c'est ça reste la qualité d'image reste sympa donc vision nocturne en couleurs donc si vous voulez pas que le spot soit allumé la nuit pour désactiver vous mettez vision nocturne en noir et blanc on a une vision de nuit couleur jusqu'à 15 m on a également une vision de nuit en noir et blanc avec l'infrarouge jusqu'à 15 m les notifications on les reçoit bien si on a activé les formes humaines jusqu'à 15 m mais si vous n'avez pas activé l'option forme humaine qui est vraiment conseillé pour éviter de recevoir des fausses alertes bah là alors vous avez une des alertes que sur trois m fait attention à ça ce n'est pas que la détection de forme humaine la détection de forme humaine aide aussi la caméra à vous envoyer des notifications si une personne était loignée au niveau de l'éclairage qui est bien avec la caméra ici c'est qu'on peut régler la puissance de l'éclairage ce qui évite d'avoir un flou sur le visage à vous de faire le bon réglage faites vos tests la nuit pour bien voir que les la lumière n'éclaire pas trop les visages pour éviter que les visages des personnes soient trop flou ou trop éclairé l'éclairage est assez puissant je vous montre ici un échantillon ce que ça donne filmé avec mon téléphone ensuite affichage de l'écran donc en cas d'activation le nom de l'appareil sera incrusté toutes les vidéos capturées par la caméra donc moi j'ai nommé la caméra eb8 si j'active cette fonction là vous allez avoir eb8 le nom de la caméra le nom que vous avez donné à la caméra affiché sur l'image filigrame du logo donc là c'est pour afficher le logo easy vise bon il n'y a pas trop d'intérêt moi j'ai désactivé ces fonctions là ensuite paramètres d'éclairage donc paramètres d'éclairage c'est pour le voyant d'état de la caméra donc le voyant d'état de la caméra c'est le petit voyant bleu sur la caméra donc moi je le désactive ça économise aussi un peu la batterie ensuite réglage ptc dans réglage ptc donc réglage la motorisation vous avez le suivi des personnes c'est là que vous activez désactiver le suivi des personnes petite chose importante sur le suivi des personnes dès que la caméra a fini de suivre la personne donc dès que plutôt la caméra n'a plus dans son champ de vision la personne la caméra va directement se recalibrer pourquoi donc ça c'est easy vise m'a dit c'est normal il ya un recalibrage qui est fait et ça c'est sur tout leur modèle de caméra et pour moi je leur ai dit pour moi c'est un gros défaut donc je dis pourquoi d'autres fabricants arrivent à faire sans ce recalibrage ils me disent bah ils me donnent pas de réponse là dessus la caméra bon capte la personne fait le suivi il sort du champ de vision elle se recalibre ça dure pas trop longtemps donc elle peut refaire un suivi derrière au cas où il revient à l'écran refaire un suivi après se faire un nouveau recalibrage mais pour moi je comprends pas pourquoi easy vise ne change pas ça et fait en sorte que la caméra ne refait pas de recalibrage ou si absolument elle doit faire un recalibrage qu'ils le font après une période de au moins 10 20 30 minutes qu'elle se fait un recalibrage ou au moins un recalibrage par jour c'est pas grave ça mais à chaque fin de suivi que la caméra doit se recalibrer je trouve pas ça normal ensuite étalonnage de la position donc lorsque la position prédéfinie de la motorisation ptc ou la position de rotation dans l'image 360 degrés présente un décalage vous pouvez utiliser cette fonction pour étalonner donc ça c'est pour recalibrer un peu la motorisation une petite chose importante ici parle de 360 degrés alors que la caméra fait que du 340 degrés en horizontal et 65 degrés en verticale donc 360 degrés je sais pas où ils ont vu ça mais bon ensuite la batterie ici on voit le pourcentage de batterie c'est bien puisque sur la première interface on le voit pas au moins on le voit dans les paramètres 77% donc 77% restant ensuite emplacement de l'appareil donc là je vais cliquer dessus voilà et là la caméra donc à un gps intégré donc si la caméra est volée ou perdu le caméra la personne a oublié d'éteindre la caméra ben vous pouvez toujours géolocaliser l'appareil bien sûr si la caméra est éteinte impossible de géolocaliser l'appareil ensuite vous avez le cloud vous avez un essai gratuit si vous voulez utiliser le cloud c'est un essai gratuit de 7 jours liste des enregistrements donc là on a accès donc soit au stockage cloud ou à la carte mémoire donc la carte mémoire si vous voulez formater votre carte micro sd donc c'est ici ça se passe ensuite vous avez paramètres de confidentialité donc ça c'est important la caméra est compatible google et alexa donc si vous voulez que ce soit compatible et accéder aux vidéos via vos assistants avec écran il faut un assistant google ou alexa avec écran donc pas pour google parce avec google je vais vous montrer Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501